hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée rancible n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans cette 40e vidéo dédiée rancible on va s'intéresser au module synchronize qui est un petit peu méconnu et entre guillemets qui gagne à être connu puisqu'en fait c'est l'équivalent du copy on a déjà vu donc on avait les templates qui eux sont vraiment un répertoire dédié dans notre rôle rôle ansible on a les files qui eux sont plutôt plutôt tendance a été utilisé par le copy donc le module copy qui lui copie des fichiers copie des répertoires et le module synchronize lui va être un petit peu plus puissant un petit peu plus poussé il va permettre tout simplement de réaliser l'équivalent des commandes airsync donc avec une capacité de copie qui est un petit peu plus intéressante donc soit de copie de fichiers soit de copie de répertoires son intérêt c'est d'une part il va permettre de bénéficier des qualités de airsync c'est à dire la mise à jour de fichiers donc plutôt en fonctionnement en mode diff etc le la meilleure gestion du risque de coupure de connexion donc pour reprendre là où il est en été etc et puis par rapport aux copies aussi également il est du coup quoi comme airsync plus performant globalement donc il prend pas mal de paramètres éventuellement nous on va faire quelque chose d'assez simple donc le paramètre archives donc ça va permettre de maintenir les permissions un petit peu les permissions du fichier des fichiers d'origine sur la machine distante le check sonne donc c'est la base de la vérification donc par un tchèque somme le compress ça va permettre de d'activer la compression lors du transfert par défaut et ais de toute façon le copie links donc c'est de savoir est ce qu'on copie ou pas les liens symboliques le dillette donc lui supprime les fichiers en trop s'ils sont déjà présents sur la destination c'est à dire on a déjà un répertoire qui constitue avec des fichiers qui n'existe pas dans notre source mais la destination des a déjà qu'est ce qu'il doit faire dans ce cas de figure le localisation de la destination bien sûr le port de destination donc c'est qu'on est sur quelque chose plutôt type et airsync pour le coup le dire donc transfert uniquement de répertoire mais sans récursivité c'est à dire que si on a un répertoire qu'on veut copier avec ses fichiers mais on veut pas parcourir l'intérieur du répertoire on peut passer donc sur du tiers aïs et du coup il va pas aller à l'intérieur des autres répertoires pour aller récupérer les éléments existing only il crée pas les nouveaux fichiers donc s'il compare donc la source la destination si la destination a déjà des fichiers donc il va s'occuper uniquement de ces fichiers là pour les re synchroniser le groupe yes no donc c'est la préservation du groupe je crois qu'il ya même chose sur les users les links donc c'est une copie des liens symboliques en tant que lien symbolique tout à l'heure on avait la copie des liens symboliques mais sans se préoccuper de comment les copier cette fois ci là on veut que les liens symboliques soit maintenu en tant que lien symbolique le mode push pull ça définit le sens de la synchronisation c'est à dire que là c'est vraiment très intéressant par rapport à copie c'est que on peut faire soit de la machine en cible vers les machines target mais aussi l'inverse c'est à dire de la machine target fait la main vers la machine en cible je vous invite à aller voir le module fetch donc j'ai fait une vidéo dessus je crois que ça va être à 23 ou par là qui explique le module fetch qui lui tire donc du coup c'est l'équivalent de faire en même temps de quoi ce module synchronize fait à la fois ce que fait copier ce que fait fait en même temps et plus le module quoi le paramètre honneur donc lui c'est pour préserver le propriétaire dit après le propriétaire des fichiers dans un partiel conserve les fichiers partiellement chargé donc là c'est vraiment dédié spécifique à airsync les pertes donc là ça va être la préservation des permissions récursive donc là c'est si on veut rentrer ou pas dans les sous répertoires le airsync hop là il permet tout simplement de spécifier tout un tas d'autres options que prennent airsync qui en prend vraiment beaucoup et qui ne sont pas dans les paramètres du module du module en cible le airsync passe donc là c'est le chemin vers le binaire airsync alors ce que j'ai pas spécifié c'est que airsync doit être bien sûr installé sur les deux machines pour pouvoir fonctionner donc la machine source la machine destination airsync timeout donc le timeout de la commande airsync et le set remote user donc pour préciser un utilisateur à utiliser à distance que c'est comme le remote user classique de un petit peu de anti balle le src donc la source bien sûr donc ce peut être des fichiers ou des répertoires le times c'est si on veut conserver la date de modification des fichiers des répertoires etc le use ssh arcs donc comme ansible va se baser sur ssh dédié à airsync du coup on peut passer des paramètres spécifiques pour la commande ssh le verify host donc ça permet la vérification de la clé du host et puis c'est tout donc là on va se faire un petit test assez simple donc première chose donc on comme sur la vidéo 14 déploie on va se recréer deux machines des pseudo vm et derrière ansible voilà j'allais dans l'ombsible dire et puis ce que je vais faire on va créer déjà un gros fichier un gros fichier un giga peu importe ça pas grand intérêt à ce qu'on fait mais c'est pas grave donc du coup on va ouvrir notre playbook quand on va créer un fichier playbook ici dans notre playbook donc du coup on dirait name et là on va s'occuper donc alors première chose c'est que comme je disais ce qu'il nous faut c'est airsync sur la machine distante donc le mieux c'est de s'assurer que on est bien airsync installé donc on va utiliser le module à péter moi je suis sûr des biens de toute façon alors j'ai parti voilà donc installe name de point install airsync on va mettre ensure install airsync ou ensure airsync present apt de point name de point airsync on pourrait même ne préciser rien du tout on va mettre state de point present mais par défaut il se base sur present donc là on a on va considérer que maintenant on a la airsync installé sur la machine donc du coup là on va pour aller même 5 5 file et là on va dire c'est marrant il ne propose pas ok synchronize et synchronize du coup il prend ici donc la source la destination comme copie donc src de point on va dire xefki.txt donc là il va se baser sur l'endroit où situe le playbook vraiment dans le dans le chemin et la destination on va dire on va mettre ça de point slash tmp et on va dire xefki.txt voilà on peut le maintenir ça sert à rien de le préciser mais c'est pas là donc ben là on est prêt on va le lancer du coup une fois un become yes de toute façon on va dire xefki.txt voilà qu'est ce qu'il nous dit lui toc 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 ah ouais ok je sais hop on va rouvrir le terminal ok toc donc on est dans cd ansible ansible tiré playbook et les boucs.iml donc là c'est parti donc là il installe airsync on aurait pu faire un update avant mais je pense que nos machines doit être suffisamment le cas je vais tu les amants un jour pour installer r5 voilà le cas c'est pas grave là du coup il a fait ça son synchronize donc je me rends sur une des machines et là si je vais dans slash tmp qu'est ce que j'ai j'ai mon fichier qui vient d'arriver pas de souci si je fais une modification sur mon fichier bon c'est intéressant on va avoir une modification qui est faite là on va créer un répertoire et puis dedans on va injecter 1000 fichiers dedans donc là on va créer un répertoire qui s'appelle file et dedans j'injecte avec une boucle fort une séquence de 1000 touch de fichiers donc du coup si je fais un ns de file j'ai mis le fichier dedans et donc là ce que je peux faire c'est une synchronisation du du directory tout simplement finalement j'ai pas beaucoup d'exemples à faire ok donc là on va prendre phase et on va dire bah écoute ça tu me le mets dans soit slash tmp soit on peut créer donc un autre répertoire et là on va dire donc eux passent on va dire slash tmp slash file par exemple state la cette directory hop voilà et donc là ici on va dire ça tu nous mets dans file tu le synchronise donc là il va nous faire la synchronisation de du répertoire comme ceci donc là je viens de le faire bon après je pourrais vous faire des modifs etc ça va pas apporter forcément grand chose de plus vous avez compris le principe donc là il est synchronisé si je rajoute un fichier il va venir me rajouter comme faire le bif dessus et donc pour ça c'est assez pratique voilà est-ce qu'on avait d'autres choses on peut alors qu'est ce qu'on peut faire ah oui alors on peut également copier d'une machine vers une autre avec ça je l'ai pas fait alors du coup il a on l'a fait sur les deux machines c'est pas grave donc on prend on peut il peut prendre également le déléguer le fameux déléguer tout donc là en l'occurrence je vais avoir une deuxième machine 172.3 moi ce que je veux c'est que la 0.2 copie dans la 0.3 donc là ce que je veux c'est que le fichier qui est slash tmp quoi le répertoire slash tmp files qui est ici soit copié dans on va dire dans slash home ok voilà comme ceci et on veut que nous les fichiers soient présents à cet endroit là j'ai rien du tout donc on va faire ça donc pour faire ça très simplement donc on va dire donc notre source ici et slash tmp slash files ici on va dire que donc nous on veut dans home slash ok on va pas recréer le directory du cours voilà on pourrait créer un répertoire spécifique on le fait de manière sale et là on va me dire déléguer tout et donc là c'est finalement ça revient à changer donc ça on a déjà fait une vidéo que je vous invite à les avoir à les voir c'est changé la machine source et donc là il va aller chercher le slash tmp non pas sur ma machine qui allende cible mais sur cette machine si donc si je sauvegarde je lance on n'avait rien dans nos fichiers dans notre home bien sûr voilà donc là il fait le taf ouais ok oui il a tourné sur la 172 27.0 point 2 là je pense qu'il va nous faire une petite une petite boucle mais la partie pour la plat je sais pas ce qu'il a fait du coup ouais là je pense qu'il nous a fait une petite boucle parce qu'en fait du coup il est passé sur la machine 172 27.0.2 et il s'est dit ok je synchronise avec la machine 172 27.0.2 quoique non la source et la destination devrait rester la même normalement il devrait le faire on a une source et une destination qui sont différentes ah c'est la 172 27.0.3 qui pose problème pourquoi j'ai bien ouais je suis bien celle ci ok ouais il aurait dû nous le faire proprement ok je vais le faire en mode debug sale ah oui alors là c'est sûr que ça va pas être bon pourquoi il fait ça c'est marrant normalement il devrait bien passer on va se le faire autrement sinon donc là on va dire on va revenir à ce qu'on avait tout à l'heure voilà Fize ici on va dire que dans slash tmpfize et du coup on va mettre notre delegate tout 172.17.0.2 on ne sait pas pourquoi il n'a pas voulu c'est bizarre autant qu'il y a un moment j'aurais pu faire une boucle autant que la première fois normalement il n'y avait pas de boucle potentielle donc là ce qu'on va faire on va juste cliner rm-rm-rm-tmpfize ça slash tmpfize on n'a même pas le répertoire ok parfait je vais le relancer donc c'est reparti non il devrait synchroniser il a créé des répertoires ici il dit ok puisqu'en fait les fichiers donc là on pourrait voir potentiellement une boucle mais il dit ok puisqu'en fait il a synchronisé les deux et pour lui la source égale la destination donc il n'a pas de problème et dans slash tmp donc là il nous a créé le répertoire fize qui est vide pour le moment pourquoi il met du temps je ne comprends pas ah non non ça devrait bien se passer je ne vois pas pourquoi déléguer to fize ok bah si quelqu'un a ligne peut-être ça mais je ne pense pas que ça puisse jouer je ne vois pas pourquoi ok pourtant je suis sûr d'avoir fait le test normalement ça fonctionne pourquoi ça ne fonctionne pas ici je ne comprends pas vous avez compris le principe l'idée c'était de copier d'une machine vers une autre normalement le délégué tout fonctionne la ligne de commande qui est là normalement fonctionner je ne vois pas pourquoi ça marche pas on verra ça plus tard voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré ce petit ce petit loupé n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voyez quelque chose que j'ai manqué parce que des fois on voit mal les choses quand on fait les vidéos là je ne vois pas à vue d'oeil comme ça voilà donc n'hésitez pas à commenter la vidéo à mettre des pouces bleus à vous abonner moi je vous dis à très bientôt sur VFKI bébé et la